Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du mois de la fantaisie. Donc je reviens enfin avec une vidéo pour vous montrer ma sélection, on va dire, pour ce mois de la fantaisie, donc le challenge qui est organisé depuis 5 ans par Piketty Booking. Du coup la vidéo elle est arrivée un petit peu plus tard, en même temps Stéphanie a publié sa vidéo lundi, donc je ne pouvais pas être là au mercredi au taquet, il fallait le temps que je réfléchisse un petit peu. Donc je vais faire un peu le même principe que pour le mois de la SF, même si le mois de la SF n'a pas été franchement une grande réussite. J'ai sélectionné un peu, en amont j'avais déjà fait une préliste de ce que je voulais vraiment découvrir au milieu de tout ce que j'ai, parce que je pourrais vous faire une deuxième voire une troisième vidéo, je vous le dis tout de suite. Et du coup j'ai mis, je ne sais plus, alors attendez, j'ai une antisèche de 2 jusqu'à des fois 2 à 3 titres, voilà. Et du coup à partir de cette liste, je me suis amusé à ranger dans les différentes catégories et sous-catégories qu'a imposé Stéphanie à travers son menu. J'ai essayé au maximum de mettre des titres qu'on voit moins sur les réseaux, il y en a d'autres qu'on connaît par cœur mais qui sont cultes et que j'ai aussi envie de découvrir. Moi au milieu de tout ça, je piocherais au petit bonheur la chance au fur et à mesure du mois, je ne me prends pas la tête. Là c'est vraiment histoire de montrer du livre, parce que moi j'aime bien quand les vidéos c'est des grandes pales et qu'on nous montre vraiment plein de choses, ça nous donne des idées, des envies aussi. Donc on commence tout de suite. Donc cette année le challenge se base sur un menu qui reprend les 4 éléments, donc terre, feu, air, eau. Et dans chaque élément il y a 3 sous-catégories. En premier nous avons vogué sur les flots, donc la thématique c'est tout ce qui va se rapporter au voyage, à la piraterie, ce genre de choses. Moi j'y ai mis Cendre de David Royer, donc c'est un tome 1, c'est écrit livre 1, donc c'est aux éditions du Taux. Donc ici on est sur de la dark fantasy, je sais qu'il devrait y avoir un deuxième tome, peut-être un troisième, je ne sais pas encore, parce que le tome 2 n'est pas sorti, le tome 1 est sorti depuis un petit moment. Donc c'est pour ça que je tardais à le sortir, je ne sais pas si je vais le lire. Ah oui, je vous le dis, je ne vais pas lire tout ce qui est l'ordre. Donc je vais peut-être éviter de vous dire à chaque fois, je ne sais pas si je vais le lire. Donc ici on est sur de la dark fantasy, dans un monde qui est envahi par les ténèbres, alors je ne sais pas si vous voyez la couverture, la dame n'a pas l'air très sympathique, et il y a ce beau petit dragon qui est là, et les petites gens qui ne sont pas... Donc on est sur de la dark fantasy, je n'en sais pas grand chose, mais j'aime bien aussi moi tout ce qui est un peu dark fantasy, donc ça peut être sympathique. Et en deuxième titre pour cette catégorie, j'ai choisi cette série qui est quand même assez connue, moi je l'ai déjà vu beaucoup passer, je ne l'ai toujours pas commencé, c'est Fiona McIntosh avec la trilogie du Dernier Souffle, donc ici le premier tome c'est le don. Dans cette histoire, on suit un adolescent qui s'appelle Will Tiersk, qui doit assumer le rôle de commandant dans un chef des armées, il ne s'entend pas avec son chef supérieur, et à un moment il va sauver une sorcière, et la sorcière pour le remercier va lui offrir un don. Et ce don, il va compliquer un petit peu les choses. Je sais de quoi il en retourne, je ne vous dirai rien, je ne vais pas spoiler, mais une saga qui est vraiment, une trilogie qui est vraiment cotée, moi j'ai toujours vu des bons retours dessus, qu'elle se lisait super bien et tout, donc ça m'a l'air bien sympathique tout ça. Deuxième catégorie, deuxième catégorie. C'était l'alchimie, magie, sorcellerie, druidisme. Donc là, j'ai pris celui-ci, ce que je vous ai déjà montré, c'est la tétralogie Le Clan avec le tome 1, La Conjuration d'Enix de N.A. Illigan, donc c'est de l'auto-édition, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, moi je ne l'ai pas encore lu parce que j'attends de savoir que le tome 2 sort bientôt, parce qu'avec ma tête de piaf, je vais lire le tome, et puis dans 6 mois je ne m'en rappelle plus, donc je suis un petit peu dans l'attente. mais ici on va être sur un récit steampunk avec de l'alchimie, du coup c'est bien, c'est mieux. Et également basé un petit peu sur la révolution française, il y a un petit peu un mix de tout sort, donc cette couverture est sublime. Si vous voulez voir, il y a même une belle petite carte. Donc voilà, et en deuxième titre, j'ai mis, tout va se casser la gueule, Les Murmures du Char, d'Aidan Fox aussi en auto-édition, donc ici on est aussi sur une trilogie, on est sur de la dark fantasy, avec de la magie, on est sur un monde entièrement souterrain, il y a des gladiatrices, des sorcières, et de la magie noire avec une histoire de vengeance. Et pour le dernier titre, encore David Royer justement, je vous l'avais montré avec Sandro tout à l'heure, là c'est la trilogie d'Ivano, avec le premier dom qui s'appelle Ascension, c'est aux éditions Nats. On va suivre cette jeune fille, qui du jour au lendemain se retrouve déesse, et elle va le voir de composer avec ses collègues dieux, et il y en a qui sont franchement bien timbrés. Donc pareil, c'est une trilogie, qui se passe toujours quelque chose, avec des personnages haut en couleur, donc ça peut être sympathique. Et donc pour la dernière sous-catégorie de l'eau, il y a Tiens bon la vague, et ici il faut lire une saga. Bon, comme vous avez pu le voir, des sagas je vous en ai déjà montré plein, en même temps en fantaisie c'est un petit peu courant. Donc il y a certains livres que je vous ai montrés dans une catégorie, mais qui peuvent rentrer dans une autre, mais c'est pas un gros souci. En saga, moi j'ai choisi Trudy Canavan, avec la trilogie du Magicien Noir, alors une série qui est quand même assez connue. Chez, alors non, on est plus dans de la fantaisie classique, avec une jeune fille qui découvre des pouvoirs, et qui va être embrigadée dans un truc, et qui veut devenir de plus en plus puissante, quelque chose comme ça. Et également Luis Cooper, avec sa trilogie Le Maître du Temps, ici c'est le tome 1, L'Initié, donc pareil, c'est une série qui date un petit peu, alors je sais plus de quand, parce que moi la mienne elle est de 93, et en France, là c'est marqué 2001. Donc moi c'est une série que j'ai depuis très très longtemps, bah écoutez vous avez même une belle carte, c'est une série que j'ai depuis très très longtemps, moi j'avais lu le tome 1 et le tome 2, que j'avais adoré, et j'ai jamais repris pour lire le tome 3, enfin comme d'habitude, et on est dans des anciennes éditions, j'ai lu et j'aime beaucoup ces anciennes éditions, et j'aime beaucoup la couverture. Et celle-ci que je vais découvrir depuis un petit moment, c'est la trilogie du Royaume des Iens de Mélanie Gaujon, aux éditions Nouvelle Plume, moi que j'avais eue via France Loisir, j'adore la couverture aussi. Et ici on va être sur, on va être sur un prince qui veut prendre sous son aile un jeune apprenti, et en faire de lui un passeur d'âme comme l'était son père. Donc et puis il va y avoir évidemment des trahisions, vous connaissez la chanson, et ouais les couvertures, et elles sont toutes super belles, pareil une trilogie aussi. D'abord la consigne Petit Peuple avec des fées et des lutins. Donc pour changer dans tout ce qui est Petit Peuple, là j'ai décidé moi d'un titre qui m'attire beaucoup, c'est Les Héritiers du Gâchis, j'avais déjà lu ce tome 1, mais je l'avais acheté quand la suite n'était pas encore sortie, depuis les deux autres tomes sont sortis, je vous les ai montrés en boucle. Donc c'est de Clémence Godefroy aux éditions du Chat Noir, et ici l'histoire va traiter plus du folklore japonais, avec tout ce qui va être les, je ne sais pas s'il leur donne un nom, avec les esprits, les animaux, on va être plus sur un folklore japonais, avec une histoire de princesse, j'avais lu le premier tome qui était assez intriguant. Il faut avoir des petites notions, ou avoir près de soi son téléphone, pour tout ce qui va être la description justement du Petit Peuple dans cet univers, parce que si on n'est pas familier de tout ce qui est Japon, et leurs légendes et tout ça, ça peut être un petit peu dur à appréhender, parce qu'il y aura des noms par exemple qui vont parler de Kitsune, les Kitsune c'est les renards, et si on ne sait pas ce genre de trucs, c'est un petit peu compliqué, d'ailleurs j'avais reproché aux tomes 1 de ne pas avoir de lexique, après si vous avez un téléphone à proximité, regardez vous avez même des petits dessins en bas de page, donc j'avais vraiment beaucoup apprécié ce tom 1, donc en plus c'est des petits, c'est pas des pavasses, donc c'est pas plus mal. Et en deuxième titre, il peut y avoir de Jean-Louis Fettjane, la trilogie des elfes, alors c'est un titre qui est beaucoup plus connu, moi j'ai trouvé un intégral, il paraît pareil que c'est absolument génial, et ça précède tout ce qui va être la légende arthurienne et tout ça. Voici le récit de leurs dernières heures, l'histoire d'une trahison, de la chute de tout un monde, d'un combat désespéré, et d'un amour impossible. Donc ça regroupe la crépuscule des elfes, le crépuscule des elfes, la nuit des elfes, et l'heure des elfes. Je sais pas, j'ai vu de bons retours aussi, à voir, mais après, vous voyez, c'est là pour mille pages. Deuxième sous-catégorie, découvrons le monde, école, apprentissage. Alors, pour école, apprentissage, moi j'ai choisi, alors celui-là il me tente, mais de fou, c'est la guilde des ondes de Hanatrice, aux éditions Plumes Blanches. Donc on est sur une trilogie, mais comme je vous avais déjà expliqué, chaque tome est découpé en deux, parce qu'ils sont assez gros. Donc là, c'est le premier tome, mais la première partie. La guilde des ombres, elle accueille une nouvelle reclue dans ses souterrains, et pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Si elle échoue à embrasser cette voix, la mort viendra réclamer son dû. J'ai vu des avis dithyrambiques sur cette série, c'est un truc de fou. Franchement, c'est pour ça qu'elle me tente vraiment vraiment beaucoup. Je vois pas mal de gens la lire, et malgré l'épaisseur du livre, malgré le fait que c'est découpé en deux, les gens sont à fond dedans, donc j'ai vraiment envie de le découvrir, et les couvertures sont absolument sublimes. Également, toujours Chez Plume Blanche. Bon, à la base, c'est un titre de Chez Plume Blanche. Moi, j'ai une édition de France Loisir, c'est le Porteur de Mort de Angèle Haréquine, que vous pouvez également retrouver, je crois que c'est les trois premiers tomes au livre de poche, et je ne vous dis pas de bêtises. Donc moi, j'ai les superbes coffrets qui étaient sortis chez France Loisir. Donc c'est une double trilogie, vous avez la première trilogie, on peut s'arrêter là, et sinon on peut continuer, il y en a une dixième, donc c'est une série de six tomes. Et cette année, il sort un spin-off. Donc par contre, France Loisir a rassemblé les trois tomes dans deux gros tomes ici. Écoutez, je vais vous les montrer parce qu'ils sont absolument sublimes. C'est en édition limitée, donc maintenant, je pense qu'à part sur le marché de l'occasion, on ne peut plus les trouver. Regardez-moi ces petites beautés. Pareil, des excellents retours, il y a une mise en page qui est assez spécifique parce qu'en plein milieu de l'ouvrage, vous pouvez tomber sur des pages noires avec un narrateur qui reste complètement mystérieux. On va être pareil sur un récit également d'apprentissage avec Seis et Neis et je crois que je ne sais plus exactement. Attendez, je vais regarder parce que je n'ai pas le résumé sous les yeux. Donc il y a Seis qui a 17 ans et qui est nommé pour intégrer une grande confrérie. Soit il devient un puissant guerrier et s'il ne veut pas le faire, il restera un gamin, un petit bandit des rues. Et ça nous dit Seis va devoir prendre la décision qui bouleversera sa vie et bientôt, il devra faire face à ses propres démons. Pareil, j'ai vu d'excellents retours sur cette série. Bon, le seul problème, c'est que moi, au niveau commencer des sagos, c'est bien, mais il faudra peut-être déjà que je finisse ce qui est en cours. Même si, j'avoue que je suis sérieux quand même en ce moment. Et également, le titre Céline, cœur d'innocence aux éditions Almaté de Guillaume Audouin. Ici, on va se retrouver une jeune fille qui est une princesse qui du jour au lendemain perd son père qui est le dirigeant du royaume. Elle doit lui succéder mais elle va devoir faire face à une société patriarcale. Donc du coup, elle se retrouve au milieu d'un monde d'hommes et elle va devoir prouver sa valeur et il y en a qui ne sont pas d'avis de l'avoir ici. Donc le premier tome, c'est Cœur d'innocence et ce sera également une trilogie, c'est dans la collection Entre Deux Mondes. Pour la troisième sous-catégorie, c'est Les doigts dans la boue. Donc ici, on parle de graphique et d'album. Alors je vais revenir sur celle-ci assez vite. Moi, j'avais pensé à trois titres. Donc il faudra que je me réalise soit L'atelier des sorciers, je vous mettrai une insère ici. Donc sur un univers, on est plus avec des sorcières qui font fonctionner leur magie avec des dessins, avec une encre assez spéciale. Il me semble, j'avais lu les premiers tomes. Le dessin est absolument magnifique. L'histoire est assez prenante. C'était assez mystérieux. Moi, j'avais vraiment beaucoup adhéré. C'est une série manga qui est toujours en cours. Vous avez également Alpi, The Soul Sender dont je vous avais parlé aussi. Pareil, j'ai lu les quatre premiers tomes. Il faudra que je m'y remette. Il y en a six actuellement séries en cours où on suivait une jeune fille qui était Soul Sender et elle est là pour libérer les âmes des animaux magiques qui peuplent son monde. Sinon, si elle n'enlève pas l'âme de ces animaux-là, ça se transforme un peu en ténèbres et ça vient carrément détruire la faune locale. Ça pollue en fait. Il y a quelque chose comme ça et cette jeune fille est à la recherche de ses parents. Et en dernier petit manga que j'ai lu il y a quand même quelques années maintenant et je ne vous en ai jamais parlé, c'est Mer. Donc pareil, je vous mettrai un petit dessin. C'est Mer, qui s'appelle Martian Awaken Romance, donc Mer. On va suivre un jeune homme qui va se retrouver projeté dans un monde imaginaire et là, il va se faire des alliés comme une fille qui s'appelle Dorothy mais qui en fait qui est la sorcière de l'Ouest dans le Magicien d'Ose. Vous avez également Blanche ou Neige, je crois qu'elle s'appelle Neige, Snow, elle s'appelle Snow et elle, c'est l'équivalent de Blanche-Neige. Et on a aussi Jack qui est l'équivalent de Jack et le Haricot Magique. Donc on a des références à des contes dans un univers de manga et c'était plutôt pas mal. Alors on est plus dans un shonen où il va y avoir du combat, il y a 15 tomes je crois. Il y a eu un spin-off aussi avec 4 tomes mais qui était beaucoup moins bien. C'était plus ou moins une pseudo suite auxquelles je n'ai pas vraiment été de fou dessus. Mais la série initiale était vraiment sympathique. La première consigne c'est se brûler les ailes donc il faut se donner un défi. Alors moi le premier défi va être très simple. Je dois lire D'Arrive au Vraiment d'Olivier Perru aux éditions Michel Laffont et je vais le faire en lecture commune avec Stéphanie vous savez Chronique de Lully. Donc c'est un bon petit pavé on est sur du 560 pages. Mais alors c'est un livre qui est illustré et qui a des illustrations absolument sublimes. donc avec des pages couleur il y en a tout le long du livre. Vous avez les entêtes de chapitres pareil qui sont vraiment très jolis. Et du coup moi ça me fera découvrir Olivier Perru que je n'ai jamais lu. Donc c'est un one shot normalement. On va suivre un collégien à Montréal Daryl qui semble un gamin ordinaire mais toutes les nuits il fugue et il se retrouve dans l'ouvre monde où il exerce le métier de journaliste avec un Y. Il a encore 4.36 et il compte un jour écrire pour le journal Le Veilleur donc dans cet autre monde et à ses yeux une enquête c'est une quête. Et ils vont devoir mener l'enquête pour essayer d'écrire un bon article et ils vont se retrouver sur une autre île où il se passe des trucs un peu chelous. Deuxième défi parce que quand on dit fantasy on pense au titre que je viens de vous montrer et il y a des titres qui sont un peu à part je vais dire. Donc moi j'y ai mis le jour où l'humanité a niqué la fantasy donc chez ActuSF de Karim Berrouka ça a l'air un petit peu déjanté j'avais déjà lu vous savez le club des punks contre l'apocalypse zombie et je suis curieux j'aime beaucoup la couverture je suis curieux de découvrir celui-là bah vous voyez c'est marqué au départ il y a un lutin qui hurle vous avez niqué la fantasy alors qu'il retient en otage plusieurs personnes dans une bibliothèque et puis il y a le coup d'un soir d'Olga qui se met à déconner et à foutre le feu à son appartement avant d'aller brouter les trois punks Jax, Scrooge et Pills qui doivent jouer au festival du gouffre tandis qu'il se passe des drôles de trucs dans la forêt d'à côté donc ça m'a l'air un peu déjanté donc ça va sortir un peu de des récits entre guillemets classiques que je vous ai montré jusque là donc je me dis que je vais le mettre dans des filles ce sera un petit peu différent de ce que je lis d'habitude ensuite deuxième sous-cadrion c'est Chaud Patate lire un pavé une bricasse bah là je vous en ai déjà montré plein là j'en ai rajouté deux j'y ai mis le premier tome des chroniques des fleurs d'opale de Yelena ici c'est la candeur de la rose partie 1 donc c'est pareil il y a 4 volumes mais c'est une duologie qui est séparée en 2 à chaque fois donc la beauté du livre je ne vous dis que ça ils sont vraiment très très jolis il y avait après eu dernièrement une campagne ulule avec une réédition où franchement c'était vraiment super beau quand je vous dis une bricasse il fait 435 pages mais c'est quand même écrit tout petit petit hein on reste sur donc c'est également de l'auto-édition une plume assez particulière j'avais lu les premières pages et on sent que Yelena elle a travaillé sa plume et tout ça pareil j'ai vu de bons retours sur celui-ci qu'on a déjà vu passer et qui a l'air un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'après ce que ce que j'en sais et également en bricasse j'ai mis Serge Brusselot avec le squelette bon je m'y tonne un peu parce que bricasse il fait 350 pages ouais 375 pages c'est pas trop vraiment il est pas trop sur de la bricasse mais c'est pas grave après je pouvais switcher avec d'autres mais c'est pas grave donc c'était vous savez dans les éditions spéciales l'été là pour les tous les ans ils fêtent la première année ils l'ont fait je crois au bout de 5 ou 10 ans la première année c'était pour fêter un anniversaire Brajlon et du coup c'est une opération qui est renouvelle à chaque fois donc avec certains titres en grand format à 10 euros ben vous le voyez là et quand j'ai vu celui-ci j'aime beaucoup la couverture et en plus c'est Serge Brusselot j'avais déjà lu un titre du que j'avais beaucoup aimé et là on est sur quelque chose d'assez singulier où il y a le roi squelette et ses démons qui ont endormi les dieux au moyen d'un sortilège et il y a le héros Shagan qui est né sans jambe à la suite de la malédiction qui est l'esclave d'un sorcier et là pour compagnie et pour compagne de captivité Junia une géante au passé mystérieux donc qui est très forte et les deux amis vont se retrouver chargés d'une terrible mission en finir avec le roi squelette et restituer le trône à ses véritables propriétaires on commence alors une quête effrayante qui va les amener à braver la mort les métamorphoses et la damnation donc je me dis ça m'a l'air pas mal en plus c'est un tome unique donc que demande le peuple et pour la dernière sous-catégorie de l'élément feu c'est orangé donc du orange sur la couverture ou la représentation du feu sur la couverture donc moi j'ai mis en premier Fabrice Collard bah écoutez dans la même édition je les ai achetés en même temps avec Avosway donc chez Brajlon ici on est sur de la fantaisie humoristique donc on se trouve dans la fabuleuse cité New Dawn on peut y rencontrer John Moon qui est entraîneur d'une équipe d'ogres complètement abruti Vogan un elfe qui vient de tripler sa première année d'école de magie ou encore Glowin Makkoth le nain qui fait faner les fleurs rien qu'en les regardant donc vous voyez ce trio pathétique est réuni devant quelques pintes au peuple du coin et il y a le diable qui va revenir pour rechercher la clique qui permettrait de rouvrir les portes des enfers et le destin à jeter son dévolu sur nos amis pour déjouer ses plans donc ça a l'air vraiment barré je me dis que ça peut être aussi pas mal c'est un peu un truc à la prachette je pense ce genre de choses ça peut être sympathique puis ça change des récits un peu plus sérieux et en deuxième titre que j'ai choisi avec la couleur orange dessus c'est la trilogie le chasseur de démons de Cyril Vial ici on est sur de l'urban fantasy le tome 1 s'appelle chronique d'une descente aux enfers pour l'instant il n'y a que le tome 1 de sortie mais le tome 2 devrait paraître courant de l'été je crois et le tome 3 sera là avant la fin de l'année donc il n'y aura pas trop à attendre donc on est quand même sur un beau petit bébé encore une fois mais ma faute d'urban fantasy moi j'adore ça aussi donc pourquoi mettre que de la fantasy classique et cette couverture mon dieu cette couverture et ici on est sous la ville de Paris il se trouve les portes de l'enfer et du coup à travers les âges il y a différents prêtres magiciens et chasseurs qui sont là pour protéger l'humanité et je pense éviter que les portes s'ouvrent et il y a une enchantresse et un chasseur qui doivent protéger justement éviter que les portes ne se rouvrent je pense quelque chose comme ça et du coup forcément ça ne va pas se passer aussi simplement que prévu alors en première catégorie il y a léger comme l'air lire un livre de poche donc moi en poche j'ai mis ces deux là la trilogie de l'ange de la nuit alors ici le premier tome la voix des ombres alors ici on est dans un univers un peu à la Assassin's Creed avec un jeune enfant qui subit un gros trauma quand il est assez jeune et il décide de se venger et du coup il va absolument faire appel à Durzo Blint qui est un peu dans ce royaume l'assassin qui est réputé pour être au top du top mais il ne prend jamais d'apprenti et le jeune enfant qui est Azoth Azoth va tout faire pour être pris sous son aile et être formé par lui donc moi j'avais lu les deux premiers tomes j'ai jamais lu le dernier parce que j'ai un peu trop attendu entre chaque tome même si franchement ça se lit super bien moi j'avais lu le premier tome j'avais adoré j'avais eu un coup de coeur pourtant je ne suis pas le plus adepte de tout ce qui est fantasy mais ça se lisait super bien si on est un minimum je vais dire concentré on comprend vite l'univers n'est pas trop complexe mais c'était franchement addictif et j'ai trop mis de temps pour lire le tome 2 donc il m'a fallu la moitié du tome pour savoir qui était qui qui faisait quoi franchement je m'y remettrais et elle est franchement géniale et si possible encore un petit peu d'urban fantasy donc la saga succubus dont je vous ai déjà parlé de Richard Mille donc ici aux éditions Milady moi j'en suis au tome 5 donc il est tout petit parce que les premiers tomes étaient assez gros c'est l'avant dernier il y en a 6 et moi j'ai adoré les 4 premiers tomes donc j'ai hâte de continuer et puis si possible de la finir au moins je serai tranquille avec ça la dernière sous catégorie il y a les créatures ailées alors un livre avec des dragons des moustiques des fées donc moi j'ai mis alors avec des dragons il y a celle-ci qui est un peu un classique maintenant c'est Pierre Pével avec les lames du cardinal donc c'est une trilogie également moi j'ai l'intégrale ici de chez Brajlon bon alors je vous préviens j'ai l'intégrale mais alors c'est écrit tout petit petit avec des éléments de notre histoire à nous donc ici on est basé en 1633 les dragons menacent le royaume je sais qu'il y a Richelieu qui est dedans j'en sais pas beaucoup plus on est plus dans un hybride de fantaisie et de romans de KPDP donc c'est ce qu'il nous est dit en 4ème de couverture mais pareil une série dont j'ai déjà entendu parler et pareil qui était assez encensée et en 2ème titre avec des dragons j'y ai mis les dragons de la cité rouge de Eric Wietzel chez Brajlon donc c'est un titre que j'avais trouvé dans un magasin d'occasion il paraît que la thématique est assez du moins l'histoire est assez classique mais bon je me dis c'est un petit tome 1 des fois les fantaisies vous voyez il n'y en a pas tellement des tomes uniques enfin moi sur ce que j'ai j'ai rarement des tomes uniques et je me dis que là ça peut être ça peut être cool de lire une histoire une fois et voilà c'est plié quoi donc ici dans cette histoire il y a une épée magique qui s'appelle la rançon qui est conservée dans les profondeurs d'une citadelle et cette lame elle retient les âmes des dragons qui ont failli réduire Redfeld donc le royaume en poussière trois siècles plus tôt mais les émissaires royaux ainsi que l'épée disparaissent et on confie au chasseur de primes Alec d'Iran de la retrouver mais Alec il a un petit secret il est accompagné d'un dragon et il est également possédé par une démone et du coup il doit se dépêcher avant qu'ils arrivent à relibérer tous ces dragons donc on est sur un récit assez classique même en faux et la dernière sous-catégorie c'est apprendre à voler donc il faut lire un livre jeunesse alors moi sur le coup livre jeunesse je vais prendre quoi j'en ai pas c'est vrai que j'ai pas beaucoup de livres jeunesse moi dans ma bibliothèque et au final j'ai trouvé il y a ce tout petit titre La cité des brumes oubliée de Sachiko Kashiwaba donc c'est chez Yinis Editions c'est l'histoire qui a inspiré le voyage de Shiro donc un film de Hayao Miyazaki moi j'adore Miyazaki je pense que vous aussi et du coup de découvrir ce petit titre qui est vraiment tout petit c'est écrit quand même assez gros il fait 140 pages donc ça ça se lira aisément et j'aime beaucoup je trouve la couverture très sympathique et j'ai quand même une série en 5 tomes donc ici c'est Bayard Jeunesse c'est Tom Quest de Michael Northrop donc ici avec le thomas Le Livre des Morts donc ici on va être sur un livre avec la mythologie égyptienne qui est mise en avant et on nous est dit derrière au musée métropolitaine d'art de New York s'ouvrira demain la plus grande exposition d'égyptologie jamais montée Alex Senefer 11 ans la découvre avant tout le monde sans savoir que demain il mourra pour la première fois donc c'est écrit il est plutôt gros ça peut se lire vite ah c'est vraiment joli je ne me rappelle plus un petit travail quand même au niveau de la couverture et là aussi vous avez l'alphabet des hiéroglyphes c'est rigolo donc j'avais trouvé la nose pour ne rien vous cacher je l'ai payé à 99 donc je ne me suis pas reminé et j'ai réussi à trouver les 5 tomes donc pourquoi pas il y a même un petit travail dedans pareil avec des petits sigles mais ça m'a l'air moi j'aime beaucoup l'égypte donc ça peut être sympathique ça me fait penser un peu à Percy Jackson un peu dans le même genre sauf qu'il c'est avec une autre mythologie donc voilà j'ai été assez vite parce que je ne voulais pas non plus faire une vidéo qui dure 3 plombes je vous ai quand même montré 28 titres donc comme je vous dis moi j'ai fait cette petite pile là que je vous montre je piocherai là-dedans un petit bonheur la chance si il y a un autre titre entre temps qui me tente qui n'était pas dans cette liste je le prendrais je ne vais pas me prendre la tête je n'ai pas voulu non plus faire de pile à lire pour vraiment me restreindre donc là c'est vraiment l'envie du moment donc je piocherai je sais qu'il y a certains titres je ne vous les montre pas parce que si je change d'avis il y a certains titres qui m'en font plus envie que d'autres je verrai bien est-ce que ce mot sera productif ou pas je ne sais pas donc en attendant dites moi si vous vous participez puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qu'on a en commun ou d'autres qui vont même me dire ce que vous voulez mettre il n'y a pas de soucis je regarderai ça avec plaisir donc sur ce moi je vous dis à plus tard et puis bon challenge à vous salut